Et je me suis fait prendre dans cette cassure, effectivement, voilà, début de course très compliqué pour nous deux, plus personne derrière. Malheureusement mon frère n'a pas pu venir avec nous, mais on est en train de faire le trou, on est dorénavant 4 dans ce groupe, et on est donc surtout avec mon frère, donc ça c'est quand même vachement cool. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui on se retrouve pour le critérium de Beauvoir, un critérium plus compliqué que les deux derniers que vous avez pu voir sur la chaîne, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a du vent, et surtout il y a une côte qui va faire très très mal, vous verrez au fil des tours on va faire quand même 38 tours, donc mine de rien 38 fois la côte ça va faire super mal. On est le samedi, sachant que la dernière vidéo c'était le vendredi, la vidéo d'avant c'était le mercredi, c'est donc la troisième course de la semaine. Autant vous dire que là on n'a pas forcément récupéré les deux courses précédentes, mais vous verrez que j'ai des très très bonnes jambes aujourd'hui, que ça va être vraiment l'une des plus belles courses que je vais faire depuis le début de cette année, et vous allez pouvoir suivre tout ça en immersion avec la GoPro qui est sur mon vélo, mais aussi sur la GoPro qui est sur le vélo de mon frère, qui était donc dans le peloton, et avec qui il va se passer beaucoup de choses. C'était une course qui s'est courue en 39 de moyenne malgré tout, avec le vent de face de l'autre côté etc, je vous jure que c'est déjà pas mal, et pour tout vous dire j'ai fait 169 de moyenne au cœur, d'habitude je suis plutôt à 175, mais vu que ça fait plusieurs jours d'affilée que je cours, le cœur monte moins haut, et ça c'est normal. Donc j'ai quand même une course où j'ai fait beaucoup d'efforts, vous allez voir, une course qui a été quand même très difficile. D'ailleurs je vous invite tout de suite à exploser les pouces bleus, vous êtes énorme en ce moment, 1200 pouces bleus pour vous c'est rien, alors est-ce que vous êtes capable de taper les 1300 pouces bleus aujourd'hui ? Je compte sur vous, on verra ça la semaine prochaine si vous avez réussi ou non. En tout cas j'espère que pour vous aussi ça se passe bien, dites-moi dans les commentaires ce que ça donne pour vous, quels sont les meilleurs résultats que vous avez pu faire depuis la reprise post-confinement, et si jamais vous faites pas de course, quelle est la meilleure sortie que vous avez pu faire depuis la reprise. Bon comme vous pouvez voir depuis le début, on était 120 au départ, mais les routes sont vraiment pas larges, ce qui fait que le peloton est très étiré, et comme vous pouvez voir je suis pas spécialement bien placé sur cette ligne de départ, parce que je suis arrivé un petit peu en retard, et du coup je t'ai pas très bien placé. On voit d'ailleurs à droite mon frère qui est juste là, et pour le coup vous allez voir qu'on va être plutôt groupés tous les deux ensemble durant toute cette course. Il y aurait aussi deux autres coéquipiers à moi, Léandre et Eliott Sourget, qui sont présents ici dans la course, vous les verrez sûrement durant la vidéo. Et ici on se retrouve donc dans la côte du circuit, donc on voit qu'on la monte quand même ici à 40 km heure, donc on a l'impression que ça monte pas tant que ça, mais finalement vous verrez qu'en fin de course, je peux vous dire que ça fait la différence, ça fait vraiment très très mal aux jambes. Et juste après la côte, ici on peut voir que ça rétrécit très fort, et en fait on peut plus trop doubler, et puis sur les côtés la route est vraiment défoncée, et en général quand tu vas dedans, bah tu perds beaucoup de temps. Donc ici il fallait être plutôt bien placé si on voulait pas trop perdre de place. Comme je vous ai dit, les jambes étaient quand même un petit peu dures, vis-à-vis des deux courses que j'ai pu faire juste avant dans la semaine, donc les 30 premières minutes, j'ai vraiment énormément souffert, que ce soit point de vue cœur ou point de vue jambes, en fait j'étais vraiment à bloc, donc sincèrement les 30 premières minutes, j'ai énormément souffert, moi et mon frère d'ailleurs, on était tous les deux en mode, mais comment on va faire pour finir cette course, c'est beaucoup beaucoup trop dur. On ne savait pas franchement si on allait réussir à finir cette course, sincèrement début de course, je ne savais pas si j'étais capable de réussir à finir, parce que je n'étais vraiment pas bien. Et en plus comme je vous ai dit, je suis arrivé en retard ce jour là, et je n'ai pas pu m'échauffer beaucoup, contrairement à d'habitude, et quand tu fais une course la veille, le mieux c'est quand même de bien s'échauffer pour bien récupérer, donc là il n'y avait vraiment rien qui était optimal, mais vous verrez que comme je vous ai dit, ça va aller très très bien finalement cette course. D'ailleurs n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, quand tu as un ruel 1, ça s'affiche à l'écran, j'organise un concours pour gagner un compteur de vélo, donc voilà, venez sur Instagram, venez voir la dernière photo que je publierai le vendredi, même heure que la vidéo, donc n'hésitez pas à participer à ce concours, c'est quand même assez intéressant de gagner un compteur qui coûte quand même environ 200 euros, donc j'invite vraiment à venir me suivre sur Instagram. Et comme vous pouvez voir, au bout de 17 minutes déjà, mon frère commence déjà à être distancé du peloton, car oui, dans la côte de l'arrivée, et bien il y a des cassures à tous les tours, quand on est en queue de peloton, tout simplement parce que voilà, il y a énormément de personnes qui sont un petit peu justes, et forcément, eux, ils craquent, ils font des cassures, et mon frère qui lui était très très mal placé, se retrouve pris dans les cassures, et est obligé donc de fournir un effort supplémentaire pour pouvoir faire la jonction avec le peloton, heureusement il a réussi à revenir, et il ne va pas perdre ses recours sur ce mauvais placement. Et comme vous pouvez voir, il ne va pas en tirer une leçon, vu que quelques tours après, il va refaire exactement la même chose, mais il faut quand même savoir que là, moi, je n'ai pas la GoPro allumée, mais je faisais exactement pareil. En fait, tous les deux, comme je vous ai dit, la première demi-heure, on n'était vraiment pas bien, et du coup, on n'arrivait pas à se placer correctement dans le peloton, parce que ça roulait très très vite, et quand on se retrouvait derrière, tout simplement, on se retrouvait dans les cassures, comme ici, était obligé de fournir un effort que les autres devant ne font pas, et forcément, c'est des cartouches qui sont très très mal utilisées, de l'énergie totalement perdue, pour rien. À 28 minutes ici, toujours au même endroit, grosse cassure, là, le gars qui est en noir, vous pouvez le retenir, tous les tours dans les cassures, il y était aussi, parce qu'il était tout le temps en dernière position, mais regardez bien ce coureur, vous verrez, on le reverra en fin de vidéo. Donc là, on voit que mon frère prend carrément la plus grosse cassure qu'il a pu avoir depuis le début de la course, il est très très loin, pour le coup, il est très très loin du peloton, et qui c'est qu'on va voir arriver ? Eh bien, c'est moi. Effectivement, moi aussi, j'étais très très mal placé, et je me suis fait prendre dans cette cassure. Effectivement, voilà, début de course, très compliqué pour nous deux, ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va revenir, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, on aurait perdu notre course juste sur le placement. Ici, à 28,7 km, on se retrouve donc au pied de la côte, on va regarder la côte en entière, et là, on va voir que c'était comme à tous les tours, le peloton est très étiré, c'est une bordure en fait. La tête du peloton est donc très loin à l'avant, on va voir qu'on est tous un pas un, et là, ça roule très vite, on est encore une fois à 38 km dans cette côte, on voit mon cœur qui monte, qui monte, qui monte. Alors, vous ne verrez pas un cœur à 200, comme j'ai l'habitude d'avoir, car comme je vous ai dit, vu que j'ai couru la veille, mon cœur va monter moins haut avec la fatigue, mais pour là, environ 185, c'est quasi le max que j'ai fait durant la course, donc ça veut dire que je suis à bloc en fait, c'est le maximum du jour, et je peux vous dire que là, je serre les fesses, et tous les tours quasiment, ça bordurait dans cette côte, et c'était super dur, malgré le fait qu'elle ne soit pas si pentue, cette côte finalement, mais c'était vraiment dur, et ensuite, en haut, il y avait toujours un mec qui sautait, qui faisait une cassure, il fallait boucher le trou, etc. des efforts qui sont répétitifs, car oui, 38 tours, ça fait beaucoup, et ça fait surtout très mal aux jambes. Ici, à 44,7 km, j'attaque, du coup, j'allume la GoPro, voilà, on n'a pas vraiment l'image de l'attaque, mais je vois deux mecs qui attaquent, j'étais bien placé, j'étais enfin remonté à l'avant du peloton, à environ mi-course, à 1h10, et oui, parce que pour l'instant, j'étais resté au chaud, en me disant que vu que je n'étais pas forcément frais, je vais aller attendre un petit peu dans le peloton, 1h10, je remonte à l'avant, on peut voir que du coup, j'accompagne un coup, une échappée, ou du moins, un contre, car oui, effectivement, il y a déjà une échappée à l'avant, une échappée d'une vingtaine de coureurs, à peu près, et une échappée qui est très très loin devant, d'ailleurs, forcément, moi qui étais mal placé, tout ce début de course, je n'ai pas pu faire quoi que ce soit, je ne pouvais absolument rien faire, d'ailleurs, pendant ce temps-là, on voit que mon frère est placé à l'avant, parce que là, en fait, le groupe, c'est un petit peu coupé en deux, en quelque sorte, on va dire qu'il y a vingt coureurs du peloton qui se sont échappés, en quelque sorte, et moi, je suis donc dans le peloton principal, je viens juste de sortir du peloton principal, par ailleurs, pour revenir sur le peloton de tête, qui est derrière l'échappée, là, actuellement, en fait, je suis donc dans le troisième groupe, mais quand même devant le peloton, donc c'est pas ouf, mais c'est pas si mal, sachant que le gars qui vient d'attaquer, par exemple, lui, finira plutôt bien placé à la fin, donc ne vous inquiétez pas, la course n'est pas perdue pour le moment, donc là, je vais rester bien placé, les coureurs vont me ramener à l'avant de la course, et les groupes vont se refusionner, et on va repartir à zéro, pour la création de groupes de compte, de groupes pour faire des bonnes places, car oui, l'échappée est toujours devant, et il y a vraiment des très très bons coureurs dedans, donc autant vous dire que ça va être très compliqué de revenir sur eux. A 47,9 kilomètres, on revient enfin sur le peloton qui était donc parti devant nous, donc je reviens donc par conséquent sur mon frère, on se retrouve donc dans le même groupe, on est tous les deux bien placés à l'avant, et là, comme je vous ai dit, on est à environ une heure et quart de course, je ne veux plus louper le coup là, l'objectif, maintenant qu'on est plutôt en fin de course, et que je vois que mes jambes sont bonnes, l'objectif, c'est d'aller sur tout ce qui bouge, d'essayer de sortir, et essayer de faire une bonne place, tout simplement, et vous allez voir que ça va être plutôt positif, vous verrez, mais pour l'instant, l'objectif, c'est d'y aller, on va essayer de prendre de l'avance, on voit que mon frère aussi va mieux, il est actif à l'avant de la course avec moi, donc c'est positif, là, on a de quoi s'amuser. Ici, à 49 kilomètres, je me mets dans la roue de mon frère, qui va prendre donc le virage juste devant moi, et je vais ralentir après le virage, pour lui laisser de l'avance, je lui ai dit, vas-y, je fais la cassure, donc là, vous voyez que je freine, forcément, bon, quelqu'un va y aller, mais mon frère peut prendre de l'avance, comme ça, j'espérais que personne n'y aille, mais malheureusement, ils y sont y allés, donc j'ai suivi, et voilà, malheureusement, mon frère ne va pas partir sur ce coup-là, mais ça aurait pu marcher. Dans la côte, ensuite, je vais prendre mes responsabilités, un coureur de pontivie, va donc monter la bosse bien à bloc, sincèrement, ça a roulé très très vite, donc là, je vais devoir prendre mes responsabilités, et dès qu'il va un petit peu ralentir, et me demander le relais, parce qu'effectivement, il avait fait un très très gros effort, je vais devoir y aller, aller rouler, j'ai plus personne derrière, je précise quand même, j'ai plus personne derrière, c'est pour ça que je fais l'effort, car mon frère est devant, si jamais j'avais eu le peloton derrière moi, je n'aurais pas ramené tout le peloton sur mon frère, mais ici, vu que personne n'est derrière moi, je vais rouler, et revenir sur mon frère, dans l'espoir d'essayer de partir en échapper, pourquoi pas avec mon frère, ça serait intéressant de se retrouver dans le même groupe, et de pouvoir tourner ensemble, ça pourrait être forcément très stratégique, malheureusement, le peloton va revenir sur nous, malgré l'effort que j'aurais maintenu assez longtemps, mine de rien, et cet effort sera encore une fois voué à l'échelle, et ici à 50 km, je sentais que ça pouvait vraiment partir, parce que je sentais que tout le monde était un peu à bloc, je vais voir les 4 mecs qui étaient placés devant le peloton, à ce moment là, je leur dis les gars, on y va, je vais attaquer après le virage, donc soyez présents, venez avec moi, on part en échapper, et là le gars en rose du coup, à qui j'avais dit ça, et le gars en orange aussi, vont donc, ont commencé à rouler là ici, on peut voir que je suis déjà à 180, et comme je vous ai dit, c'est quasi mon maximum ce jour là, donc là ça roule très très fort, on est avant défavorable ici, ça roule très très fort, on peut voir que derrière, il n'y a plus grand monde, clairement, ça a sauté en fait, tout simplement, ça a sauté derrière, et donc, l'objectif ici, c'est de continuer l'effort, parce qu'il n'y a plus personne derrière, malheureusement mon frère n'a pas pu venir avec nous, mais on est en train de faire le trou, donc là on va attendre que les gars ne prennent plus les relais, et une fois qu'ils ne pourront plus, je vais prendre le relais, et je vais me mettre un petit peu à la planche, et oui, sauf que malheureusement, personne n'a réussi à me suivre, du coup, je vais rattraper un coureur qui était à l'avant, alors je ne sais pas du tout s'il était dans la course, s'il avait un tour de retard, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, quand je vais revenir sur lui, il va se mettre à rouler, donc ça va bien m'aider, je vais m'accrocher à lui, le plus longtemps possible, le plus longtemps que lui en tout cas le pourra, là j'ai quand même pas mal d'avance sur le peloton, mais je vous avoue que je ne voulais pas partir tout seul, moi il reste encore beaucoup, beaucoup de temps de course, environ encore 40 minutes, et malheureusement, personne n'a réussi à me suivre ici, ou n'a pas voulu en tout cas, et je me retrouve tout seul, à 186 au cœur, quasiment au maximum, et là je dois réfléchir très vite, est-ce que je pars pour un effort solitaire de 40 minutes, qui est totalement voué à l'échec, ou j'attends le peloton, qui est juste derrière, et bien je vous avoue qu'à ce moment là, je ne savais pas trop quoi faire, et je décide d'attendre le peloton, qui de toute manière, allait revenir sur moi, on ne va pas se le cacher, je ne roulerai jamais plus vite qu'un peloton, à pleine allure, donc là ça revient sur moi, on voit que mon frère est toujours bien placé, il est ici en deuxième position du peloton, je ne vais pas reculer à l'arrière du peloton, je vais rester directement bien placé, et oui, on ne sait jamais, si jamais ça me contre, il faut que je sois présent, parce que je veux vraiment prendre un groupe de contre, et faire une bonne place aujourd'hui, je ne veux pas finir juste dans le peloton, comme j'ai pu faire jusqu'à maintenant, donc là je veux vraiment faire une bonne place, mon frère attaque après le virage, je fais la cassure, tout simplement, je ne vais pas rouler sur lui, je fais la cassure, et comme vous pouvez voir, là ça part très très fort, mon frère va prendre pas mal d'avance, grâce à moi au final, parce que je lui fais la cassure, personne n'y va à cause de moi, bon là ça bouge forcément, je n'y vais toujours pas, je lui dis, bon allez si je lui envoie deux coureurs de plus, ce n'est pas si mal, on ne va pas bouger de là, je reste ici, et là le coureur de Pontivy, qu'on a déjà vu tout à l'heure, qui avait l'air vraiment fort finalement, commence à rouler, et là il me fait, vas-y prends le relais, je lui fais, bah non, j'ai un coureur juste devant, je ne vais pas rouler sur mon coéquipier, tout simplement, donc il va rouler, il va rouler, tout simplement, il va faire très très mal, et il va ramener sur mon frère, après environ un tour de chasse, et bien voilà, mon frère va se faire reprendre malheureusement, et tous ses efforts, n'auront servi à rien, c'est ici à 56 km 9, qu'on va reprendre mon frère, après 3 tours, qu'il aura passé soit dans un groupe, soit tout seul, comme vous pouvez voir là, il était tout seul, voilà, malheureusement, il est repris à 10 tours de l'arrivée, donc là je me dis, bon lui, il va être un petit peu cramé, mine de rien, donc là c'est à mon tour de jouer, il va falloir que je me bouge un petit peu, parce que sinon, bah on va jamais réussir à faire de bonnes places, nous ici, et puis moi c'est pas ce que j'ai envie en fait, j'ai vraiment envie de marcher aujourd'hui, et encore une fois, je vais aller voir les coureurs qui sont à l'avant du peloton, bien placés, et je vais leur dire, les gars, je vais attaquer après le virage, sincèrement, je vais attaquer, donc venez avec moi, faut qu'on y aille, et là le coureur en rose, encore une fois, bah il va attaquer pour moi, finalement, parce que je l'avais prévenu, il va attaquer après le virage, et là comme vous pouvez voir, ça commence à renvoyer un petit peu de doigts, parce que mine de rien, là on a embrayé sévère, ça fait très 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 mal aux jambes, derrière ça va totalement exploser le peloton, sincèrement, le peloton ne va pas réussir à suivre, et on va partir avec un petit groupe de coureurs, donc moi dès qu'il va me demander le relais, je vais rouler, et je vais prendre un très très gros relais, le gars de Pontivy, qui marchait fort, vient avec nous, tout simplement ce que j'avais prévenu, qu'on allait partir, j'avais vu qu'il était fort, donc je me suis dit, ça c'est un mec avec qui il faudrait partir, parce que s'il vient avec nous, il va rouler, il va être puissant, il va vraiment être un avantage pour ce groupe de chapé, en fait, donc il est venu avec nous, je vais prendre des très très longs relais, en fait, et je vais leur faire d'ailleurs un petit peu mal, je pense, parce que la moitié des gens qui étaient venus avec nous, ont sauté, dans la côte, le gars de Pontivy, il va prendre toute la côte à bloc, et il va vraiment nous aider à faire le trou, on peut voir que je suis à 192 ici, j'ai même pas le temps de prendre le bidon, que j'avais demandé au tour précédent, parce que j'étais tellement à bloc, et c'était le moment fatidique, en fait, c'est le moment où fallait rouler, pour partir en échappée, donc là, ça va rouler très très fort, sincèrement, c'est l'effort de ma course, il reste 8 tours, il reste environ 30 minutes, à peu près, et c'est là qu'il faut tout donner, on part donc à 4 coureurs, malheureusement, le gars de Pontivy, ne va pas réussir à suivre, effectivement, il a dû faire trop d'efforts, sur ce début d'échapper, voilà, il a sauté, donc je me retrouve avec un gars de la Roche-sur-Yon, et un gars de Chaland, on va super bien tourner, finalement, on s'est bien entendu directement, on s'est bien compris, moi, j'ai été les voir, je leur ai dit, il y a pas mal de personnes devant, quand même, on joue pas une place super importante, le peloton, il est derrière, sincèrement, on se met à la planche, on tente le tout pour le tout, et si on se fait reprendre, de toute façon, on sera cramé, donc on fera plus aucune place, on donne tout, et si jamais on se fait reprendre, tant pis, c'est pas grave, mais au moins, on aura essayé, et ils étaient tous du même avis que moi, de tenter le tout pour le tout, et c'est ce qu'on a fait, on va donc rouler très très fort, là, sincèrement, j'ai tout donné sur ces CHP, j'ai pas retenu mes efforts, on va voir que mes relais sont vraiment assez violents, et d'ailleurs, en regardant bien les images, on se rend compte que c'est moi qui prends le plus de temps de relais, sincèrement, parce que je croyais vraiment en ce groupe de 3, pourquoi ? Parce que je voyais bien que les gars, ils avançaient un petit peu quand même, mine de rien, et j'avais des bonnes jambes, sincèrement, et je voulais vraiment, vraiment, faire un résultat aujourd'hui, je vais être sincère avec vous, je ne voulais pas rien faire, comme j'ai pu faire sur ces courses précédentes, et là, j'avais vraiment le moral qui était là, qui faisait que j'avais les jambes par conséquent, et donc je vais tout donner jusqu'à l'arrivée. Et là, 65,8 km au pied de la bosse, juste dans le virage, regardez qui c'est qui me double, mon frère, mon coéquipier du coup, il revient tout seul sur nous en fait, il s'est passé à peu près 15 minutes ici, où on était en échappé à 3, où on a super bien tourné, mais on a surtout fait des efforts très conséquents, là on était tous les 3 bien à bloc je pense, je ne sais pas comment étaient les autres, mais je pense qu'ils tiraient quand même un petit peu la tête, parce qu'ils étaient un peu à bloc aussi, là mon frère vient de rentrer sur nous, il n'a pas fait un effort si violent apparemment, d'après lui, il n'était pas si à bloc que ça, donc voilà, un homme fort de plus dans cet échappé, on est dorénavant 4 dans ce groupe, et on est donc surtout avec mon frère, donc ça c'est quand même vachement cool, et à partir de là, je me dis bon, déjà de base je jouais le tout pour le tout, et si jamais je me faisais reprendre tant pis, là en plus il y a mon frère, donc autant tout donner, si je saute, bah c'est pas grave, il y aura mon frère qui pourra sauver la mise, et faire un bon résultat, donc voilà, c'est tout bénef, c'est happy time, on appuie sur les pédales, je ne compte plus mes efforts, j'appuie juste sur les pédales, et vous allez voir que du coup, je vais prendre énormément de relais encore une fois, deux fois plus que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, parce que maintenant je roule pour moi, mais je sais aussi que mon frère qui est avec nous, va pouvoir profiter de cela, donc je roule encore plus en fait, tout simplement, je me sacrifie carrément pour lui en fait finalement, je vais tout donner avec mon frère, on va vraiment tout donner, on va tourner très très fort, et franchement ça s'est super bien entendu dans ce groupe, sincèrement, ça tournait très très bien, même si je prenais plus de relais, parce que les autres n'avaient pas l'air de se mettre à bloc en fait, il faut savoir aussi qu'on n'avait aucune information sur la course, on n'avait vraiment aucune information, on ne savait pas si le peloton était loin, s'il n'était pas loin, combien de temps on avait, on ne savait rien, on ne savait rien, on ne savait pas non plus combien de retard on avait sur l'échappée qui était devant nous, on ne savait rien, donc pour moi, ça voulait dire qu'il n'était pas si loin que ça, enfin je partais du principe qu'il pouvait revenir à tout moment, donc je me sacrifiais vraiment pour mon frère, il s'est avéré qu'en fait on avait énormément d'avance sur le peloton, mais du coup on n'était pas au courant, donc en fait, ces efforts que je faisais à bloc, j'aurais pu ne pas les faire, gérer mieux mon effort, et avoir plus d'énergie sur la fin de course, mais ça je ne savais pas, je pensais qu'on n'avait pas tant d'avance que ça, et qu'il fallait vraiment tout donner pour aller au bout, donc moi j'ai tout donné, sincèrement j'ai tout donné, je n'ai pas compté mes efforts, j'ai juste appuyé sur les pédales, et ici on peut voir que le gars de Chaland en fait, commençait à prendre un peu moins de relais, et avec mon frère du coup on s'est dit, bah s'il ne prend pas de relais, il ne nous aide pas, et s'il ne nous aide pas, bah on va le faire sauter, tout simplement, donc là on fait prendre le relais, et dès qu'il prend le relais, bah on appuie sur les pédales, je suis quasi plus haut que ce que j'ai fait pour sortir du peloton, et partir en échapper, là on voit que mon frère se retourne, le coureur de Chaland a totalement explosé ici, à environ 11 minutes de l'arrivée, donc dommage pour lui, malheureusement il ne sera plus de la partie dorénavant, on se retrouve plus qu'à 3, moi, mon frère, et le gars de la Roche-sur-Yon, qui était par ailleurs très très fort, et on va tourner tous les 3, sincèrement ça s'est super bien passé, on a super bien tourné, le gars de la Roche-sur-Yon, aurait pu un petit peu dire, non vous êtes deux, je suis tout seul, roulé, il n'a pas dit, on l'a fait tourner avec nous, on a très bien tourné, j'ai pris plus de relais qu'eux, parce que moi je me sacrifiais un peu pour mon frère aussi, mais ça s'est très bien passé, tout allait bien, on a roulé, et on va donc aller au bout, sincèrement on ne va pas se faire reprendre par le peloton, on va aller au bout, l'échappée elle aussi va aller au bout, donc malheureusement on ne va pas revenir sur eux, forcément ils avaient beaucoup d'avance déjà, avant qu'on parte nous en contre, et du coup on va arriver en tant que deuxième groupe, si je me trompe bien, mais on va arriver pour une place un peu plus anecdotique, et ici en fait dans le dernier tour, on est donc ici à la cloche, je regarde derrière, et là je me rends compte qu'il y a un groupe, et dans ma tête, c'est le peloton qui revient en fait, je ne réfléchis pas spécialement, enfin si je réfléchis, et on n'avait aucune information, pour moi c'est le peloton qui revient, et du coup je vais voir mon frère, je lui dis vas-y je roule, on va faire péter le mec là avec nous, on va du moins essayer, parce que comme ça on arrivera tous les deux, mais surtout je veux rouler pour pas qu'on se fasse reprendre par le peloton, et ici dans ma tête, vu qu'on commençait à se regarder à vachement ralentir, si le peloton commençait à rouler fort pour le sprint final, bah il pouvait revenir très très vite, et vu qu'il y avait un groupe derrière moi, je pensais que c'était le peloton qui revenait très très fort, et en fait non pas du tout, c'était un autre groupe, aucune idée de qui c'était, mais c'était pas du tout le peloton, le peloton était très très loin derrière, donc cet effort là en fait est inutile, encore une fois je roule pour rien, je fais un gros effort pour rien, et je me fatigue dans ce dernier tour, pour rien, et oui, forcément c'est des efforts qui sont inutiles, mais là c'était uniquement dû au manque d'informations que le podium ne donnait pas, en fait on avait aucune information, moi ça fait 45 minutes que je suis devant, donc forcément je commence à être bien rincé, j'ai fait beaucoup d'efforts sur ces 45 minutes comme vous avez pu voir, et je commence à plus être très très lucide, sincèrement moi on me dit tu roules je roule, c'est même moi qui dis aux autres, faut rouler plus vite parce que ça va revenir, alors que pas du tout finalement, mais voilà, donc là on peut voir que c'est donc les deux derniers virages avant l'arrivée, sur la GoPro de mon frère, parce que moi je n'ai plus de batterie sur la mienne malheureusement, donc là avant le dernier virage mon frère le prend en tête, pas du tout stratégique, sincèrement il fallait mieux le passer en deuxième position, moi je suis en troisième position, derrière le gars de la Roche-sur-Yon, on l'a pris un peu en sandwich en fait, et là on va arriver sur le dernier virage, qu'il fallait pour moi ne pas prendre en tête, ou du moins il fallait vraiment être fort si tu prenais en tête, pour arriver en haut de la côte premier, mais il ne fallait pas le prendre en troisième position non plus, car comme vous allez pouvoir me voir, à mon point de vue GoPro en fait, en étant troisième dans ce virage, quand eux vont lancer leur sprint, et bien moi je suis bloqué, parce qu'en fait ils prennent deux de large, et je ne peux pas passer, tout simplement, je ne peux pas passer, quoi qu'il arrive, je ne peux pas passer, et moi ma GoPro se re-éteint, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer les images, mais là mon frère va lancer son sprint, à côté du coureur, ils vont rester très très longtemps, à deux de front quasiment égalité, et sur la fin mon frère va prendre l'avantage, et passer la ligne en tête, pour la 33ème place, moi du coup je me retrouve 35ème, comme dans la dernière vidéo, je me fais 35ème, voilà encore une fois, donc c'est une place qui est encore une fois, pas non plus ouf, c'est un peu anecdotique, mais c'est assez intéressant de voir, qu'on a quand même fait un effort de 45 minutes, type échappé, ou du moins voilà, on était en compte tout simplement, donc c'est très intéressant, pour la suite, ça nous permettra d'avoir, pas mal progressé, mine de rien, même si la place n'est pas là au final, donc j'espère que ça vous a plu, de voir un petit peu d'action pour une fois, de pas juste voir un coureur dans le peloton, ça change, je suis super content de vous proposer ça aujourd'hui, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exploser les pouces bleus, de me dire comment vous, vos courses se sont passées, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, vendredi 18h, à la prochaine, bye bye. Sous-titrage ST' 501